passionnés créateurs bonjour à vous on se retrouve aujourd'hui pour le dernier tutoriel d'halloween comme d'habitude dans les derniers tutos la plupart du temps je réalise une décoration très très rapide et de préférence un pliage de serviettes car j'adore ça donc c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui je tiens à le préciser à nouveau dans cette vidéo la semaine prochaine il n'y aura aucune publication tout simplement parce que j'ai envie de me concentrer sur les calendriers de l'avant qui arriveront la semaine d'après du coup et qui demande un petit peu de tests pour être sûr que mes modèles fonctionnent correctement donc la semaine prochaine aucune vidéo et on se retrouvera la semaine d'après pour le départ des festivités de noël on va pouvoir de suite commencer par le matériel il n'en faudra pas beaucoup ne vous inquiétez pas et ensuite le tutoriel pour ce modèle vous aurez besoin d'une serviette par personne et ensuite c'est totalement facultatif mais j'ai utilisé du papier orange pour pouvoir faire des petites étiquettes un die est donc une machine de découpe bien sûr vous pouvez totalement le faire au cutter ou au ciseau et enfin un stylo noir pour écrire le prénom on se retrouve de suite pour le tutoriel pour commencer j'ai préparé plusieurs serviettes comme vous pouvez le voir deux noirs évidemment il s'agit de chauve souris dont je vous conseille des serviettes noires mais j'ai aussi pris une serviette rose au cas où pour la vidéo tout simplement parce que j'ai bien peur qu'avec les serviettes noires vous ne voyez pas tous les pliages donc j'en ai pris quand même une qui est rose pour que vous puissiez voir correctement les plis on aura donc besoin comme vous avez vu dans le matériel d'une serviette par convive et pas besoin d'accessoires en plus ça c'est déjà une très très bonne chose c'est un pliage qui sera très rapide facile à ranger qui pourra être fait un peu en avance et surtout qui ne demande pas beaucoup de matériel je vais réaliser deux modèles ici en temps réel en vous expliquant les pliages et une en accéléré que vous pourrez ralentir grâce aux options de youtube je vais commencer par le modèle noir pour que vous ayez le résultat final un petit peu plus joli et ensuite nous reverrons tous les pliages avec la serviette rose pour finir avec un pliage noir rapide comme vous allez le voir c'est vraiment pas compliqué et dans une assiette blanche ça fait vraiment bien son effet je vous le montrerai à la fin de cette vidéo et vous pourrez aussi le voir sur les photos premièrement c'est des serviettes en papier très facile à trouver style gifi ou ce genre de choses on va venir l'ouvrir en grand comme ceci et la replier en diagonale pour former un triangle on va ensuite venir plier cette pointe ici vers l'autre point de l'autre côté pour former un autre triangle plus petit on vient ici mettre le triangle dans ce sens là c'est à dire avec la pointe vers vous on remonte cette pointe vers le haut on forme une sorte de petit bateau finalement on vient replier légèrement le bout ici pour ensuite former notre tête comme ceci on doit avoir la pointe qui est replié on va venir ensuite plier la partie ici à droite de sorte à ici créer le pli au centre donc on vient replier et faire légèrement dépasser la pointe comme ici au dessus de la tête finalement on réalise la même chose de l'autre côté on appuie bien le pliage aura tendance à facilement se défaire je vous conseille dans les premiers temps de toujours mettre pendant vous faites les autres modèles si vous avez plusieurs convives de mettre un petit poids dessus pas besoin de 30 kg non plus mais juste un petit poids qui appuie sur les ailes parce que sinon ça a tendance à facilement se réouvrir donc on n'oublie pas un petit poids sur les ailes et juste avant cela on va venir tout simplement faire un petit pli au niveau de la tête pour finalement former deux petites deux petites pointes les oreilles comme ceci on obtient donc ce résultat d'une petite chauve-souris très mignonne et surtout très très simple à faire on va pouvoir passer au second modèle pour revoir un petit peu ce qu'on vient de faire comme je voulais dit pendant ce temps là n'hésitez pas à poser un petit poids par exemple je vais poser mais ma boîte avec mes brosses nelly choice dessus comme ça tout simplement donc comme vous pouvez voir c'est vraiment pas lourd du tout il faudrait pas que ça aplatisse totalement la serviette mais ça aura tendance à un peu poser sur les ailes et ça ne s'ouvrira plus comme avant je vais le mettre un peu de côté on recommence donc avec une serviette bien rose on l'ouvre en entier on vient ici créer un triangle on replie le triangle en deux pour en créer un plus petit si vous le faites avec des serviettes en papier assez épaisse comme c'est le cas ici je vous conseille vraiment pas de le faire avec un carré petit comme ici parce que techniquement vous pourriez très bien faire une chauve-souris un peu plus petite avec le pliage de base de la serviette mais pour avoir essayé de mon côté c'est très très épais et alors là pour le coup tout se défait très facilement donc c'est vraiment pas un conseil que je vous donne ça sera beaucoup trop épais par contre si vous avez des serviettes en papier très très fine vous pouvez essayer sur un modèle pour voir ce que ça donne sinon vous faites comme moi un grand modèle une fois arrivé à ce triangle on n'oublie pas de mettre la pointe vers nous on la remonte au dessus ici de la ligne on vient refaire un tout petit pli au niveau de la pointe on appuie bien toujours et on vient comme tout à l'heure remonter légèrement cet angle en bas à droite en faisant en sorte de ne pas dépasser le centre ici et le faire remonter au dessus de toute la ligne et on réalise la même chose de l'autre côté on prend l'angle en bas à gauche on vient légèrement le remonter au dessus de la ligne en essayant de faire à peu près le même angle qu'à droite on appuie bien pour marquer les plis et on va venir tout simplement appuyé légèrement au niveau ici du plat pour créer les petites oreilles comme ceci comme vous pouvez le voir ça a tendance à facilement se relever encore une fois on va venir prendre la deuxième serviette la positionner au dessus et reposer notre poids dessus en sachant évidemment que je vous conseille de le faire noir étant donné qu'une chauve-souris c'est noir et surtout parce que c'est pour halloween bien sûr vous choisissez la couleur de serviette que vous désirez et s'il y a une couleur qui correspond un peu plus à votre thème finalement si par exemple toutes vos décorations sont largement violettes n'hésitez pas à prendre une couleur assez sombre certes mais violette je viens prendre la dernière serviette et je vais le réaliser rapidement en accéléré donc ici j'ai mon assiette bien blanche je vais pouvoir prendre ma chauffe-souris et la mettre au centre comme ici et comme vous pouvez le voir je trouve que le résultat vaut vraiment le coup vous pouvez aussi par la même occasion glisser sous les ailes qui ont tendance à facilement se relever tout simplement une petite étiquette avec le prénom ça peut donc servir et de serviettes et de pliage de serviettes mais aussi de porte non je vais de suite réaliser un tout petit une toute petite découpe et pouvoir la placer dans la chauve-souris je vous fais tout ceci en accéléré donc voilà j'ai ici mes trois étiquettes pour mes trois serviettes je vais pouvoir écrire le prénom des convives dessus là pour le coup je vais marquer que le mien sur une des étiquettes comme ceci vous pouvez très bien si vous avez des tout petits stickers en mettre par ci par là sur la petite étiquette même si évidemment ne chargez pas trop parce que c'est vraiment tout petit on reprend ici nos serviettes alors quand vous avez aplati je vous conseille de refaire le pli des oreilles ça a tendance à ça aussi s'aplatir comme ceci je vais venir prendre mon assiette je positionne la serviette dans mon assiette et le porte non je le positionne par exemple comme ceci c'est une décoration vraiment très facile à faire l'étiquette est totalement facultative vous n'êtes absolument pas obligé de le faire mais je trouve que ça fait tout son effet bien sûr là sur une assiette bien blanche avec une décoration en verre en dessous c'est pas forcément ce qu'il ya des plus terrifiants mais mettez un petit peu toute la décoration que j'ai réalisé cette année mettez une fausse toile d'araignée en dessous de assiette mettez des couverts noir et de suite ça va prendre tout son effet donc voilà ce tutoriel est terminé comme vous avez pu le voir c'est pas du tout compliqué et j'espère que ce dernier tutoriel d'halloween vous aura plu merci à tous d'avoir regardé ma vidéo n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de toute la décoration d'halloween je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo à la prochaine pour de nouvels création et 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 Sous-titrage ST' 501